Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis en direct de l'aéroport de Lyon pour un nouveau voyage. Et alors, je ne suis pas encore parti, il s'est passé déjà énormément de choses. En fait, à la base, je devais partir dans un pays où il fait très beau, il fait très chaud, à peu près là en ce moment il fait 25-27 degrés, il y a la plage, etc. Il y a 2-3 semaines de ça, en fait, je me suis renseigné pour avoir les conditions pour voyager dans ce pays et en fait, il fallait juste le vaccin, donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que cette semaine, ils ont dit, on va rajouter le test PCR. Bien sûr, je m'en suis rendu compte cette nuit à 1h du matin. Donc, j'ai annulé tout mon voyage, j'ai eu à peu près 5, entre 5 et 7h. Du coup, j'ai fait une nuit blanche, c'est pour ça que j'ai un petit peu la tête fatiguée. Là, je me suis renseigné, cette fois-ci, il n'y a besoin que du vaccin et pas de test PCR. Donc, voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. C'est là que je me dis que ça doit être quand même vachement cool de travailler dans un aéroport. Voir tous ces beaux avions tous les jours, putain, ça fait envie. C'est là qu'est-ce que je te dis ? C'est là qu'il y a un petit peu. Ça fait maintenant 3 heures que je suis dans l'escale à l'aéroport de Paris Donc qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai pris tout simplement un petit café J'en ai profité pour m'occuper du logement pour remplir des papiers Parce que forcément quand on est dans un pays avec le Covid il y a forcément pas mal de paperasses à remplir Donc du coup voilà je me suis occupé comme je pouvais Là il me reste à peu près 2 heures et puis après on embarque vers cette fameuse destination Et donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir s'il y a des gens qui allaient deviner où est-ce que je pars C'est indiqué là-haut mais pour l'instant il n'y a qu'une personne qui a trouvé la destination Et comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Florian Bouchard avec le tiré du bas On est bientôt 1000 donc si on peut atteindre les 1000 personnes d'ici la fin de ce voyage ça serait carrément trop cool Alors je vais vous demander d'arrêter la vidéo maintenant D'aller dans la sélection commentaires et de mettre une idée de la destination de là où je vais Voilà ça va être le petit jeu du jour Et la seule chose que je peux dire c'est que je n'ai jamais été aussi proche du but Ouais J'avais presque l'arme à l'oeil Et voilà ça y est je suis dans la passerelle prêt à partir Putain ça fait bizarre parce que là je vais donner un gros spoil par rapport à ma destination J'ai fait trois tentatives pour aller dans ce pays Trois fois je n'ai pas pu Là j'en suis à la quatrième Et visiblement ça a l'air d'être la bonne Dégagement de chaleur de chute ou de perte d'un appareil électronique nous vous demandons de Alors loin de l'idée de passer pour un gros gros relou Quand j'ai pris Turkish Airlines en fait la nourriture ça ressemblait à ça Et avec la France et ben ça ressemble à ça Voilà très très grosse différence Donc sur ce je vais me régaler comme je peux Mais là honnêtement c'est pas avec ce petit sandwich que ça va me caler Mais bon bon appétit Je suis en bon beurre C'est vraiment pas ouf Vraiment pas ouf C'est ma adresse Bon et ben je viens d'arriver dans mon hôtel qui a l'air d'être immense Et il faut que je trouve la suite Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre Tac tac appartement number 56 Et je le vois aussi Oh putain mais en fait mon hôtel c'est un village C'est marqué 56 Et il me faut encore un code Je vais pas m'en sortir 2684 tu crois que c'est ça 2684 Bon c'était un petit peu galère mais j'ai réussi à rentrer dans l'hôtel Là j'ai contacté la propriétaire parce que j'arrivais pour ouvrir la porte Je comprenais pas cette histoire de code Et donc là maintenant j'ai plus qu'à chercher ma chambre Et je crois que c'est la chambre numéro 3 Bon voilà c'est du coup en même temps je discute avec elle Parce que c'est un peu compliqué pour rentrer chez eux Tac tac Euh appartement number 56 Tac tac ok Et après Europe number 3 ok Numéro 3 putain y'a pas de lumière ici Ouh Là y'a 14 Putain c'est fou Galère c'est total dit donc C'est le début de l'aventure Putain je monte jusqu'à haut J'ai trop de derniers étages Pour faire bosser le cardio On va y cette merde Bon Voilà ma porte d'entrée J'ai encore un code à rentrer Putain y'a un million de codes j'ai l'impression Je vais aller Je sais pas où mais Alors je vais souffler je suis au dernier étage Je n'étais point prêt Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre Code c'est 2684 Ok Je voulais rentrer chez moi maintenant vous savez le code 2684 Oh oui Ah y'est On est d'accord Alors attends Pas de lumière dans ce patron Soit j'ai un appart immense Non putain Oh c'est immense Et j'ai la chambre numéro 5 Ah non Ma chambre c'est la 3 D'accord C'est la 3 C'est la 3 Donc la 3 C'est ça Et putain Et il y a encore un code pour rentrer Je peux y arriver Je crois que c'est la même là 2684 Wasabi Voix Mais c'est quoi cette appart de taré Oh putain Et moi j'ai réservé ça Oh la vache Putain j'ai pris ça complètement à l'arrache dans l'aéroport Mais là Oh mais sérieux Mais là je peux Moi je peux faire mes meilleures soirées ici Hey c'est insane La isolation est dégueulasse Est-ce que vous êtes prêts A voir Ce magnifique Logement Regardez ça Putain c'est insane Regardez Il y a un de 3 lits Il y a un pour moi Un pour mon ego Et un pour ma fainéantise Putain Il y a le métro qui est juste là Enfin le tram Canapé Hey les gars C'est incroyable Les prises pour recharger les caméras Parfait Wow Par contre ouais L'isolation est dégueulasse J'entends tout ce qu'il dit Alors si ça baise Ah je vais tout entendre J'ai trouvé une petite superette Qui est ouvert 24h sur 24 Donc je vais aller m'acheter A manger et à boire Après je reviens ici Pour attaquer le montage Franchement je suis très 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 content De reprendre cette série de vidéos Ah ça m'avait manqué Depuis le tir existant Par contre il ne faut pas que je parle trop fort Parce que du coup Comme je disais Que l'acoustique est à chier ici Il y a tout le monde qui doit m'entendre parler On part sur une petite balade nocturne Je vais aller acheter à manger et à boire Comme je l'ai dit tout à l'heure Franchement Niveau température Voilà il est quoi Il est 23h45 quasiment minuit Il doit faire 2 ou 3 degrés A la base Donc je devais partir en Tunisie C'est là où j'ai eu le problème avec le test PCR Bon je me dis Ouais Tunisie Je vais avoir 25 degrés toute la journée Pas de pull Rien du tout Ah là c'est pas du tout la même température Mais bon en tout cas Alors J'ai un sentiment bizarre Parce que d'un côté Je suis assez triste De ne pas être en Tunisie Parce que j'avais prévu plein de trucs Des road trips dans le désert etc Enfin j'avais vraiment Prévu plein de trucs Mais d'un autre côté Je suis très content Parce que ça fait Comme je disais Ça doit faire au moins 2 ans Que je dois aller en Pologne La première fois Que je devais partir en Pologne J'ai chopé une grippe Genre vraiment la grippe Où tu ne sors pas de ton lit Du coup forcément J'ai dû annuler mon vol La deuxième fois Il y a eu le Covid-19 La troisième fois La Pologne avait réouvert ses frontières Du coup j'avais pris mon billet d'avion Et en fait J'avais un transit En Roumanie En Bucarest Et en fait Quand je suis arrivé à Bucarest Ils ont dit En fait la Pologne Ils ont refermé leurs frontières Donc je me suis retrouvé coincé en Roumanie C'est pour ça que j'ai fait Une semaine de voyage Une semaine de vidéo en Roumanie Et là Du coup c'est la quatrième tentative Quatrième c'est la bonne Bon voilà Je suis très content Et très triste en même temps C'est un sentiment un petit peu bizarre Mais en tout cas J'ai énormément de choses aussi Prévu à faire en Pologne Faire un bon petit tour du pays je pense Et là En tout cas Il y a une petite ambiance Sympathique Bon ça fait à peu près Je ne sais pas 15 minutes Que je marche dans les rues Et alors Varsovie C'est la capitale de la Pologne Nous sommes d'accord Et en fait Honnêtement Je trouve qu'il n'y a pas un chat Pas un bruit Pourtant je suis en plein centre-ville Mais bon après Il est quasiment minuit passé maintenant Mais Bon une capitale Après il commence à faire fret Puis il me dira Donc je ne sais pas Enfin en même temps Je pense qu'ils ont l'habitude Mais Vraiment Pas un bruit Alors lui ma sacoche qui couine Bon Petit fail En fait Sur internet J'ai tapé Épicerie 24h sur 24 Donc certes J'ai trouvé mon épicerie 24h sur 24 Le seul problème Alors je ne sais pas Si c'est le destin Ou le carabasse C'est qu'en fait Cette personne ne vendait que de la bière Donc Du coup je me suis pris deux bières Deux bières Donc elle parlait très très mal l'anglais Donc du coup j'ai essayé De me débrouiller un petit peu Comme je pouvais Pour communiquer avec elle Mais t'étais très 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 gentil La petite dame Et donc du coup J'ai pris Deux bières polonaises Et un Kinder Bueno C'est le seul truc mangeable Qu'ils avaient Donc voilà Donc pour le repas de ce soir Parce que là comme je dis Il est minuit passé J'ai encore le montage à faire Donc bah ça va être un repas de bières Et bienvenue en Pologne Et bienvenue en Pologne Et ça fait bizarre dire ça Franchement Ça fait vraiment vraiment bizarre Mais Putain C'est calme Ça c'est vraiment C'est ouf quoi Je suis en Pologne Incroyable Bon Et bien Là j'ai encore un petit 10 minutes de marche Et puis après on rentre A l'hôtel Bon Nous y voilà Avec leurs 36 codes Hop Tac C'est ça Premier code Réussi Deuxième code C'est bien plus rapide C'est bien plus rapide que la première fois Les 8 étages à noter Ah putain je vais pas faire ça N'empêche que là je filme avec mon nouvel objectif Donc le 20 mm qui ouvre un 8 Et il fait noir là Il fait noir et j'ai l'impression qu'il fait jour Alors cet objectif il m'a coûté une blinde Mais genre il est trop bien limite Je fume dans le noir avec Et ça Je crois que c'est le meilleur investissement d'année Ouais On va faire une petite visite Ça C'est la cuisine Là j'ai besoin de mettre de lumière Avec cet objectif Il est vraiment incroyable Donc voilà La petite cuisine Vraiment sympathique Putain c'est Les bâtiments Ils doivent peut-être pas d'hier je pense Ah c'est ça qu'on peut le voir L'inspiration de la douche C'est où la lumière Là Wow Là Là on part sur une douche de qualité quand même Salut Et allez Quatrième code Et voilà 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 Et franchement je vais quitter cette chambre Elle est vraiment incroyable Là le matin Bon je pense que demain je vais faire une petite grasse mat quand même Mais là avec un petit lever de soleil sur la ville là Je me dirais il y a un temps un peu pourri Donc je sais pas si on aura un beau lever de soleil Là une vue incroyable Bon depuis que je suis dans cette chambre Il y a un truc que je vais tester Oh putain ouais Oh ouais Oh la wache Oh je me suis là Oh je suis là Oh là Oh putain mon dos Oh le machin Le mat là il est tellement Oups C'est pété C'est pété Oh putain j'ai pété le lit Bon Et là Mais ça va trop bien J'ai pété le lit Oh merde Alors je sais j'ai pris un peu de kilos La putain J'ai ses passions on va le voir Il doit y avoir une lettre pété Elle est là bas au fond Là il est pété la la Oh le gros cul sérieux Bon Il était trop moelleux ce lit Putain merde j'ai pété le lit Bordel Bon et ben comme je disais tout à l'heure En fait je voulais me prendre à manger Au final et ben il y avait que de la bière Donc Oula alors là pour la prononciation Là encore je vais égorger des noms J'ai pris ça Voilà J'ai demandé en fait à la petite dame des bières polonaises Donc elle m'a conseillé ça Par contre Je sais pas si on voit bien Les bouteilles Et du coup j'en ai pris une deuxième au cas où Donc ces petites bières Je tiens à les dédicacer Au tipeur du jour Qui est Shana Shana je te remercie énormément Pour ton petit don de Sur Tipeee Alors attends je vais faire Ouvrir Hop Hop Tac Et je vais goûter cette bonne bière Sa malade est une bonne blonde Putain franchement elle est bonne Ça fait un peu bière asiatique Mais Et le tout Donc les deux bières Plus ce Kinder Bueno J'en ai eu pour Douze Douze Je sais pas comment on appelle Alors j'en ai dit Putain je suis vraiment À la rache Bref Douze sous polonais Donc bon Cette vidéo touche à sa fin J'espère que comme d'habitude elle vous a plu Là on repart pour une nouvelle aventure en Pologne N'hésite pas à mettre un petit commentaire À aimer la vidéo À t'abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se donne rendez-vous demain Pour la visite de Varsovie Salut Sous-titres par Jérémy Diaz